Le nouveau pouvoir d'Iron Man vient d'arriver sur Fortnite et je vais vous expliquer comment l'obtenir et comment l'utiliser. Donc ici vous avez le personnage Iron Man qui va vous vendre justement un objet de son équipement. Attendez parce que là je vais me faire piocher par deux bottes. Ok c'est bon. Alors Iron Man lui vous vendra le kit de combat d'Iron Man mais il vous le vendra contre 600 lingots d'or. Donc c'est assez cher mais ça vous permettra d'attaquer votre adversaire. Après il y a une autre solution pour obtenir le pouvoir c'est d'ouvrir les coffres de Stark Industries. Donc les coffres de Stark Industries il y en a un peu partout dans la map je suppose mais principalement vous allez pouvoir en trouver genre ici à cet emplacement là à côté de Grimm Gates, à côté du château de Fatalis juste ici, à côté du Mont Blanc juste ici et au dessus de Nitro Dromes donc juste ici. Alors comme vous avez pu le remarquer là j'ai obtenu justement le kit de combat d'Iron Man donc qui coûtait 600 près du personnage et avec ce kit de combat vous allez pouvoir tirer des boules d'énergie comme ça. Un certain nombre vous avez vu j'ai une barre qui montre combien de munitions je peux tirer avant que ça surchauffe donc je pense que c'est une dizaine quinzaine de munitions. Alors il faut savoir qu'avec cette attaque vous avez des boules chargées qui suivent automatiquement vos adversaires donc vous n'avez même pas besoin de viser super bien vous allez lock les adversaires directement donc ça c'est cheaté quand même comme comme pouvoir parce qu'en plus si je me trompe pas ça fait 15 ou 30 de dégâts sur les adversaires donc attendez là regardez j'ai un adversaire en face de moi là mon pouvoir est en train de le cibler donc si je tire ou bien évidemment s'il faut faut pas qu'il y ait d'obstacles entre vous regardez si je tire même si je suis à côté bah ça touche l'adversaire et ça fait 32 dégâts par 30 donc ça assez cheaté après il y a le deuxième pouvoir qui vous permet de créer enfin de tirer un nu un unirayon voilà je pense qu'ils l'appellent comme ça le l'unirayon et hop vous allez pouvoir tout défoncer quoi donc ça c'est plus puissant je pense que ça avait 90 de dégâts contre les adversaires mais bon c'est chaud à viser ce qu'il faut vraiment anticiper la trajectoire de l'adversaire ou alors qu'il bouge pas mais quand vous allez le toucher vous allez lui faire 90 de dégâts il faut savoir aussi qu'il ya un temps de recharge de 90 secondes de 20 secondes excusez moi vous avez vu de là ça fait 360 de dégâts contre un véhicule donc je suppose que ça one shot les murs en métal on va tester alors je vais l'unirayon bah ah ouais ça carrément défoncer deux deux murs en métal attend on va voir combien je peux en défoncer max ok donc là j'ai mis neuf murs les uns derrière les autres on va voir combien de murs ça va casser attendez je vérifie que j'en ai bien mis 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok c'est bon vas-y c'est parti let's go up et là donc là ça en a détruit un 2 ok ça en détruit que deux max et ça touche pas le troisième mais voilà c'est quand même super efficace à mon avis si je mets dix murs peut-être ça enfin dix murs de de bois peut-être ça les traverse tous on va voir et donc là j'en ai mis 1 2 3 4 5 6 7 8 j'en ai mis 8 on va voir c'est parti donc là ça en a détruit un deux trois quatre ok donc ça en a détruit quatre donc j'imagine que la pierre ça en détruit trois d'un coup quatre de bois et deux de métal donc donc ça c'est pour l'efficacité contre les constructions regardez là j'ai un adversaire en face de moi il faut que j'attende trois secondes encore et on va essayer de le toucher up c'est assez compliqué il faut vraiment bien viser avoir un bon shoot pour pouvoir toucher l'adversaire donc on va réessayer ok donc là je peux pas le louper normalement il marche tout droit hop voilà 90 de dégâts mais c'est compliqué à toucher après c'est quand même pas mal alors ça c'était pour le pouvoir du kit de combat d'iron après il ya aussi une autre solution pour obtenir ce pouvoir c'est de fouiller des coffres des avengers à mon avis si vous fouillez des coffres d'avengers vous avez aussi la possibilité d'obtenir les pouvoirs d'iron man et vous avez aussi une autre une dernière possibilité c'est de fouiller l'arsenal d'iron man donc l'arsenal d'iron man il va apparaître comme ça sur forme de ce petit logo après la première tempête minimum après la première tempête c'est un aura qui vont apparaître donc regarder il y en a un qui a apparu ici il y en a un qui est pas apparu là donc ça c'est un nouvel emplacement que je connaissais pas donc la cinquième emplacement et il y en a un qui a apparu juste ici up donc là au cinquième emplacement ça veut dire qu'il ya des des coffres de stark industries après regarder là le casque il est blanc et je pense que quand le casque il est blanc vous avez un pourcentage de chances d'obtenir le pouvoir d'iron man mais c'est pas sûr par contre quand le coffre le casque il est rouge comme celui ci là normalement vous avez 100% de chances d'obtenir les deux pouvoirs d'iron man parce que là je vous en ai présenté qu'un seul il y en a deux au total ok donc là le mec il a fouillé l'arsenal d'iron man et il a obtenu par contre l'arsenal de war machine ok donc j'ai l'impression en fait en réalité je pense que j'ai capté en fait le délire ah ouais mais carrément c'est une dinguerie en fait c'est bon j'ai capté le délire la regarder quand vous avez encore un casque gris vous avez l'arsenal complet de war machine donc là j'ai obtenu la tourelle automatique de war machine j'ai obtenu l'aéro réacteur de war machine et j'ai obtenu l'arsenal de war machine là je suis vraiment full complet de tout l'arsenal de war machine donc le casque rouge ça c'est l'arsenal complet d'iron man donc je vais aller le chercher ok donc j'espère que je vais pouvoir le fouiller même s'il est en or zone normalement ça ça devrait pouvoir le faire donc j'ai remarqué qu'il y avait une plateforme pour s'envoler juste derrière on va on va tester ça regardez là je fouille l'arsenal d'iron man et là j'obtiens justement le pouvoir complet d'iron man donc là on va essayer de s'envoler juste ici hop et c'est parfait donc en fait comme vous avez pouvoir enfin comme vous l'avez remarqué vous avez la possibilité de voler avec le pouvoir d'iron man regardez c'est le pouvoir d'iron man de vol s'appelle le kit de vol d'iron man est en fait avec ce pouvoir vous allez pouvoir vous envoler directement donc par contre il ya un temps de recharge de 20 secondes et pour l'activer vous allez devoir appuyer sur r2 regardez là je l'active hop je m'envole ensuite vous avez les touches à gauche vous pouvez monter descendre vous pouvez esquiver vers la gauche vers la droite donc ça c'est stylé et vous pouvez même faire un percutage donc percuter vos adversaires comme ceci avec le pouvoir et bien entendu vous pouvez utiliser votre rayon enfin votre uni rayon tout en volant regardez là je vais m'envoler parfait et ensuite si je vais utiliser mon une rayon bas je peux totalement le faire et si maintenant je veux percuter un adversaire je peux aussi le faire après il faut savoir que vous avez un un temps de d'utilisation c'est pas illimité et à chaque fois que vous allez percuter quelque chose enfin mettre un boost comme je suis en train de faire vous allez consommer votre barre d'endurance plus rapidement ah oui aussi dernière information quand la barre d'endurance est terminée ça percute automatiquement un obstacle donc en réalité vous pouvez gagner un percutage à la fin de l'utilisation de votre vol donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information si vous avez d'autres astuces n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire cote créateur scl